Les images sont toujours les mêmes. Des récoltes brûlées dans les champs. Des carcasses d'animaux morts de soif et de faim. Et après la perte du bétail, la suite implacable. Les petits-enfants souffrent rapidement de malnutrition sévère. D'autres images trop familières. Une clinique de brousse débordée. Les enfants sont pesés. Les bras trop maigres, mesurés. Selon les résultats, la famille aura droit ou pas aux rations de nourriture de plus en plus limitées. Les organismes d'aide sur le terrain manquent de ressources, faute de dons. La famine en Somalie, dit-il, est sur le point de devenir réalité, si on ne réagit pas immédiatement. Selon le programme alimentaire mondial, 828 millions de personnes dans le monde se couchent chaque soir le ventre vide. C'est 25 % de plus que l'an dernier. Le réchauffement de la planète a accéléré le cycle des sécheresses, qui surviennent maintenant aux 5 ans, parfois même aux 2 ans, plutôt qu'aux 20 ans avant. Et elles sont souvent suivies par des inondations dévastatrices. Les conflits armés, les confinements de la pandémie et l'inflation des derniers mois ont aussi fragilisé des populations déjà vulnérables. Ce garçon de 3 ans a les membres enflés, un signe de malnutrition sévère. Sa maman craint de perdre un troisième enfant. Une mère ne s'habitue pas à voir un de ses enfants mourir de faim à petit feu. Ici, pour nous, ces images sont identiques à celles de la dernière famine. La douleur des victimes, elle, n'est pas la même, parce que les souffrances s'accumulent d'une crise à l'autre. Les gens, dit-il, sont de moins en moins capables de réagir aux chocs. Chaque crise fait des ravages et ils n'ont pas eu temps de s'en remettre qu'une autre catastrophe survient. Et des crises alimentaires, il n'y en a jamais eu autant. Les populations mangent à peine un repas par jour dans 53 pays. En Asie, l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh et le Myanmar sont sur la liste des pays en crise. Au Moyen-Orient, il y a la Syrie et le Yémen. En Amérique, Haïti, le Guatemala, le Honduras, El Salvador. Et on a faim dans une grande majorité de pays africains, en particulier ceux qui subissent des conflits ou des attentats djihadistes. On applaudit ici la libération, au début du mois, de 66 femmes et enfants qui avaient été kidnappées par un groupe de combattants islamistes au Burkina Faso. Le petit pays est pris en otage par des groupes armés qui se battent pour le contrôle de trafic de drogue, de migrants et d'otages. Je pense que ce qui préoccupe le Burkina Faso aujourd'hui, c'est véritablement la question sécuritaire. C'est une question qui est venue les déstabiliser. C'est une question qui les empêche aujourd'hui de vivre convenablement. Ousmane Diallo s'occupe des programmes d'Oxfam Québec au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Trois pays qui s'enlisent dans une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Ces populations, qui vivent toujours en grande majorité d'une agriculture de subsistance, ne peuvent plus cultiver leur champ. Le contexte sécuritaire ne leur permet pas de travailler. Ces personnes sont exposées à la famille. Ces personnes sont exposées à la souffrance de façon continue. On voit les gens faire leur petite vie normale, si on peut dire. Et puis, sans avertissement, il peut y avoir des tensions qui vont éclater. Et souvent, c'est même pas entre qui. Parce que puis, on le voit sur les bâtiments, parfois criblés de trous de balles. Nous avons rencontré Guillaume Bayargeon l'automne dernier, alors qu'il revenait d'une mission au Yémen. Ouxfam Québec a des projets pour aider l'approvisionnement en eau. La guerre, qui perdure depuis huit ans dans ce pays, a engendré une famine en passe de devenir, selon l'ONU, la plus grave que l'humanité ait connue depuis un siècle. De la nourriture, il y en a. Mais les gens n'ont plus les moyens pour se payer ces aliments-là. Entre autres par la dépréciation de la devise locale, entre autres par les enjeux économiques au niveau de l'emploi. Puis maintenant, en raison d'enjeux sécuritaires, ces gens-là n'ont plus accès à trouver facilement du travail. Car ce ne sont pas les sécheresses qui causent les famines, mais l'extrême pauvreté des paysans qui n'ont que leur récolte pour survivre. Cette pauvreté a explosé depuis la pandémie de COVID. 345 millions de personnes, en majorité des enfants, risquent de mourir de faim cette année, un chiffre qui a presque triplé depuis 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada